Je vais vous exposer ici un cas d'école du projet remplaciste par la métamorphose urbanistique de tout un quartier de Paris, que je connais bien puisque mes grands-parents y ont vécu, j'ai donc pu en observer moi-même le délitement. Nous allons voir comment les décisions politiques socialo-remplacistes successives pourrissent la structure même d'un quartier, d'une ville, puis d'une civilisation, jusqu'à en effacer sa population originelle et son histoire. Entraînant une fuite en avant dans un cul de sac socio-civilisationnel qu'il faudra constamment entretenir et colmater, pesant sur l'ensemble de la société comme un boulet auquel s'agrège toute la crasse à chaque fois que l'on essaye de faire un pas. Des cas de figures similaires existent par milliers dans toute la France et l'Europe. L'avenue de Flandre illustre à elle seule toute l'histoire des faubourgs parisiens, alternant à travers les siècles, lieux de villégiature et de production. Son parcellaire agricole visible dans les cartographies de 1700 ont laissé place à un tissu industriel. L'avenue, baptisée alors, avenue des raffineries, employait jusqu'à 2000 personnes en 1882. Cet axe long de 1500 mètres, est l'une des principales artères du 19e arrondissement. Elle relie la place de la bataille de Stalingrad à l'avenue Corentin-Cariou et permet l'accès au périphérique parisien par la porte de la Villette. Elle porte ce nom car cette voie était le commencement de la route nationale numéro 2, également appelée « Route de Flandre ». Elle correspond à une partie de la voie romaine qui reliait l'Utesse à la Flandre. C'est ensuite un élément des chemins de Compostelle, lien entre la Via Gallia Belgica et la Via Thuruaninsis. Au cours des siècles, elle s'est appelée « Chemin de Sanlis, Chemin de Louvre, Chaussee de la Villette, Chemin du Bourget, Route de Compiègne et de Flandre, Chemin Pavé de la Villette ». C'était l'axe central du village de la Villette. Sur le cadastre napoléonien, elle est nommée « Grande rue de la Villette ». Après le rattachement de l'ancienne commune de la Villette à Paris le 16 juin 1859, la rue de Flandre est officiellement incorporée à la voirie parisienne en 1863. La rue fut barricadée pendant la commune de Paris en 1871. En 1910, la ligne 7 du métro de Paris est construite sous la rue. Le 11 mars 1918, le numéro 59 est touché lors d'un raid effectué par des avions allemands. Le 23 mars 1918, un obus lancé par la Grosse Bertha explose au numéro 13. Le 25 avril 1918, un autre obus éclate au numéro 13 dans la raffinerie saumier. En septembre 1986, la ville de Paris approuve le dossier de création de la zone d'aménagement concertée, ZAC, Flandre Sud, puis le dossier de réalisation en janvier 1987. Un ensemble de vieux immeubles cotés impairs est rasé et la largeur de la rue passe à 50 mètres. A la suite de cette opération, la rue de Flandre est devenue l'avenue de Flandre en 1994. Les orgues de Flandre, également connues sous le nom de « Cité des Flamands », comprennent la tour Prélude, le plus haut immeuble d'habitation, 123 mètres, et le sixième plus haut bâtiment de la capitale. Elles sont constituées de quatre tours de logement, de deux bâtiments de quinze étages, et d'autres immeubles plus bas répartis sur un terrain de six hectares. Elles comptent un total de 1950 logements. A cet endroit, se trouvait une cité ouvrière établie au milieu du XIXe siècle, composée d'édifices de cinq ou six étages. Les orgues de Flandre ont été construites entre 1973 et 1980 par l'architecte allemand Martin Schulz van Tricke, en lieu et place de la Cité des Flamands. C'est au début des années 1960 que l'on envisage de rénover la cité ouvrière. Cette dernière est en effet composée d'habitations vétustes, devenue presque insalubre et dangereuse pour ses habitants. Lesquels sont majoritairement des ouvriers et travailleurs des abattoirs de la villette ou des cheminots travaillant sur le réseau de la petite ceinture, et leurs conditions de vie sont particulièrement difficiles. Seulement 3% ont une douche ou une baignoire, 5% le chauffage et 20% des WC. Les anciennes habitations sont donc détruites et remplacées par des constructions modernes. La porte de la cité, construite en 1850, est le seul élément de l'ancienne cité qui fut conservée. L'historien de l'art François Loyer demande que cette petite porte en pierre de style classique soit conservée. Déplacée d'une quarantaine de mètres afin de s'accorder au mieux avec les constructions modernes qui l'entourent, « La porte des Flamands se dresse désormais entre deux immenses immeubles et deux pylônes de ventilation ». L'inscription, citée des Flamands, qu'elle portait fut remplacée par « Porte des Flamands ». Cette porte à elle seule est l'allégorie du remplacement et de l'effacement d'une civilisation, le dernier vestige d'une histoire piétinée, étouffant sous le poids d'un mastodonte placide, traduisant tout le mépris du patrimoine face à l'utilitarisme cynique des modernistes de l'époque. L'inscription, citée des Flamands, L'inscription, citée des Flamands, C'est parti ! 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 La gare du pont de Flandre est située à l'extrémité est de l'avenue. C'est parti ! 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 C'est parti !